Et c'est une histoire de... à la fois de justice, mais la vraie. Je suis intervenu auprès de Christiane Taubira, qui est quand même la ministre que je préfère dans ce gouvernement actuel, parce qu'elle-même est l'objet d'offenses racistes qui me font horreur, et qui font horreur souvent à des tas de gens qui sont là, pour la traite de quenons, bref, tout ça, tout ça. Et malheureusement, François Hollande, pour qui j'ai voté, mais j'ai voté surtout contre Sarkozy. On est certainement... Comme beaucoup, oui. Et donc, a dit... parce qu'on a demandé à un moment, on, c'était ce comité, Christine Fiori, etc., on a demandé à ce qu'au moins Yvan puisse se rapprocher de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Et François Hollande aurait répondu, j'étais pas là, il aurait répondu, non, on ne le fera pas, ça pourrait offenser Mme Irignac. Ce qui, vraiment, ce type est en prison à perpétuité, qui vienne en prison, près de chez sa famille, je vois pas ce qui pourrait offenser Mme Irignac. Bon, donc, j'ai du mal avec les présidents de la République, et je ne dois pas être le seul ici. Je voudrais aussi ajouter quelque chose pour illustrer les propos. Je vais vous faire un parallèle qui, à mon avis, va bien illustrer ce qui s'est passé pour Colonna. Un jour, j'ai un dossier, comme tout avocat a, qui est un dossier triste, j'ai un homicide involontaire. C'est-à-dire, j'ai une personne qui était sur un Vélib et qui a été renversée par un bus. C'est horrible, c'est affreux. Je vais chez le juge d'instruction, parce qu'il y avait un homicide involontaire, et sur les circonstances précises de l'accident, on les ignorait. Donc, le juge me dit, écoutez, maître, je ne sais pas comment conduisait le conducteur du bus, je ne sais pas s'il avait toute la visibilité, je pense que le mieux, c'est de faire une reconstitution. Donc, on a, en plein après-midi, dans les conditions dans lesquelles l'accident avait eu lieu, on a bouché, on a barré le boulevard d'Avoutes du 12e arrondissement, que tout le monde connaît, et on a fait la reconstitution, méritée, méritée, et tant mieux qu'elle ait eu lieu, pour montrer que, eh bien, contrairement à ce que disait le conducteur de bus, il avait une réelle responsabilité dans l'accident. C'est un homicide involontaire, certes, mais la reconstitution a eu lieu. Yvan Colonna, il est accusé d'avoir tué un préfet, il n'y a jamais eu de reconstitution. Je n'ai plus de commentaire à faire. Et comment voulez-vous qu'il soit ensuite dit qu'il a été jugé normalement ? Ça s'arrête là. Il n'a pas été jugé normalement. Pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, il semblerait que l'étude balistique lui est favorable, car il n'a pas la taille du préfet Hérésien, et il ne pouvait pas atteindre sa nuque. Là, c'est un autre débat. Donc, vous avez la reconstitution. En matière d'une manière générale, lorsque vous avez une reconstitution, sont conviés à la reconstitution, bien évidemment, les acteurs, mais surtout les témoins, mais également les experts. Parce que les différents experts, qu'ils soient balisticiens, médecins légistes, ça leur permet de confronter leurs conclusions qu'ils ont faites sur un corps inerte ou par rapport à des balles, à la situation, à l'environnement. Et ça permet d'échanger, de faire du contradictoire. Là, il n'y a pas eu de reconstitution. Donc, les constatations des uns et des autres n'ont pas pu être contreduites et n'ont pas pu être évoquées. Donc, ça, c'est déjà... C'est également très grave. Deuxième élément. Lorsque vous avez un assassinat et que l'on fait une autopsie, lorsqu'il y a le médecin légiste qui fait ses constatations, est appelé le balisticien, qui va dire... Écoutez, en effet, par rapport à l'orifice d'entrée et de sortie, vos conclusions sont exactes. C'est-à-dire qu'il travaille à deux. Puisqu'il faut absolument ce binôme-là, puisque chacun est sachant pour arriver à la conclusion ou comment la personne a été tuée, etc. Là, non seulement ça n'a jamais eu lieu, mais ce qu'il faut que vous sachiez, ce qui est quand même énorme, c'est qu'il n'y a jamais eu d'expert balisticien. Jamais. Jamais. L'expert balisticien a rendu un rapport. Le rapport ne convenait pas, apparemment. Il n'a donc jamais voulu revenir et expliquer le rapport qu'il avait fait. Qui était favorable à Yvan. Qui était favorable à Yvan. Il y a un expert qui est venu, mais il l'a fait de son côté. C'est-à-dire qu'il n'a pas marié ses conclusions avec celles du médecin légiste, comme dans tout crime. Par arme à feu ou par arme blanche. Vous avez les deux personnes qui sont présentes pour que, justement, elles communiquent leur information et qu'il y ait le plus de précision possible. Ça, ça n'a pas eu lieu. De toute façon, il y a... Excusez-moi. Il y a un acharnement contre Yvan. Vous parlez aussi des témoins. Oui, les témoins oculaires... Monsieur Colombane. Les témoins oculaires, je... Bon, voilà. Monsieur Colombane. On a eu... Bon, il y a monsieur Colombane. Monsieur Colombane, on ne peut pas le traiter d'être un témoin à décharge. Il ne peut pas être suspecté de quoi que ce soit puisque c'était l'ami du préfet et c'est lui qui a invité le préfet à ce spectacle, à la soirée. Et lui a toujours dit « Je ne reconnais pas Yvan Colonna ». Mais ça n'a jamais été retenu. Tous les témoignages qui étaient favorables à Yvan n'ont pas été retenus. Rappelez-vous... Vraiment... Rappelez-vous, pardon, excusez-moi, monsieur Beno, je vous en prie. Mais rappelez-vous le témoignage de cette jeune fille qui est très, très important. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est en faveur d'Yvan Colonna. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on pourrait dire, bon, on la suspecte. Je ne vais pas dire elle est corse, mais bon, allez, admettons, elle veut aller dans le sens de la famille, elle veut aller dans le sens, elle ne veut pas se mouiller, etc. Sauf que cette demoiselle, lorsqu'elle est entendue, et c'est elle qui voit le tireur, elle a un avis qui a son importance, qui est capital, et surtout qui est retenu par la justice. Pourquoi ? Parce que dans les premières heures de l'assassinat, elle fait une description. Et on arrête une personne qui correspond à la description que cette dame fait, et cette personne qui est arrêtée a un profil qui peut correspondre au tireur. Quand je dis c'est un profil, c'est-à-dire qu'il n'est pas à... Il a déjà un casier. Elle l'innocente. Elle dit non, ce n'est pas lui, je ne le reconnais pas. La justice prend en compte son témoignage et le libère. Parfait. En arrêt, Ivan Colonna, ils organisent une confrontation, et elle ne le reconnaît pas. Elle dit non, ce n'est pas lui. Et là, son témoignage devient suspect. On le garde. Etc, etc, etc. Je voulais vous demander, maître, à la Cour européenne de justice, est-ce qu'on va repartir de zéro ? Oui. Si la Cour européenne de droit de l'homme rend un avis qui est favorable à Ivan, il y aura un quatrième procès. Oui, mais j'avais pu comprendre que la Cour européenne, dans les problèmes, en fait, des terroristes, demandait l'avis à l'État, d'où vienne l'affaire. Ah, mais toujours. Oui, mais alors c'est un cercle vicieux. Si la Cour européenne demande à la France ce qu'elle pense d'eux... Non, mais la France n'est qu'une partie. Oui. La Cour européenne, elle demande à une des parties, qui est l'État, puisque la requête qui est déposée en faveur d'Ivan Colonna, elle est contre l'État français. Oui. Contre la décision rendue par l'État français. Donc l'État français, là, elle est partie. Ah oui, d'accord. C'est pas un avis... Elle est au même niveau qu'Ivan Colonna, donc on va lui demander ses conclusions, ses écritures. D'accord. Et elle va les rendre. Et pareil, donc, pour Ivan Colonna, qui a fait un mémoire où il explique, etc., etc. Vous pensez que ça peut avoir lieu en 2015 ? C'est quand même pas trop long. En 2015, je pense qu'on aura la commission. Oui. S'il se prononcera sur l'acceptation du recours. Et ensuite, je pense que, en fonction du lobbying, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas renoncer, on pourra ensuite aller plus vite. Mais là, c'est vrai que c'est très long. Et on a, rappelez-vous, oui, pour que vous... L'affaire Agnuelet, c'est ce qui s'est passé. Donc Agnuelet a été jugé, il a été rendu coupable, il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'il avait été mal jugé, et il appartenait donc à la France de rejuger Maurice Agnuelet. Voilà comment ça se passe. J'ai participé à cette exposition sur la demande de Christine Flory, qui est à la Ligue des droits de l'homme de Toulon. Moi, j'assure le secrétariat de la Ligue des droits de l'homme de Toulon. J'avais suivi l'affaire d'Yvan Colonna dès le départ, et j'avais été extrêmement choquée des procédés judiciaires qui étaient mis en place. Et donc, j'avais vu que rien ne collait. Donc, quand Christine m'a proposé de participer à cette expo, j'ai dit oui, et je suis venue exposer des céramiques, et j'ai monté avec ma voiture les tableaux, enfin, voilà, et on a installé, Christine et moi et quelques amis, on a installé tout cela. C'est mis en place parce que, on espère qu'il y ait des ventes, pour pouvoir aider la femme d'Yvan Colonna à aller voir son mari à Arles, et aussi pour, pour pouvoir payer l'avocat de la Cour européenne de justice, puisque maintenant, il n'y a plus de recours en France. Voilà. Donc, j'aimerais quand même, donc, c'est aussi toutes les... La plupart des tableaux ont été des dons, sont des dons, donc, pour le comité de soutien, et c'est le papa d'Yvan Colonna qui s'en occupe. Voilà, et j'aimerais lire deux textes d'un livre qui s'appelle Paroles de résistance, avec des dessins d'Ernest Pignon et Ernest. Alors, le premier est de Martin Luther King, Il y a deux sortes de lois, les lois justes et les lois injustes. Je suis le premier à préconiser l'obéissance aux lois justes. C'est une responsabilité morale, aussi bien que légale. Or, cette même responsabilité morale nous commande inversement de désobéir aux lois injustes. Quiconque en fera une loi injuste doit le faire ouvertement, avec ferveur, et la volonté d'en accepter les conséquences. Je soutiens qu'un homme qui refuse d'obéir à une loi, lui paraissant injuste, en son âme et conscience, et qui se soumet de plein gré à la peine de prison, afin d'en démontrer la justice, à ses concitoyens, exprime en agissant ainsi un très grand respect pour la loi. Martin Luther King. Donc je pensais qu'à ça correspondait. Il y avait un deuxième texte de Nazim Hikmet. Être captif, là, n'est pas la question. La question est de ne pas se rendre. Donc je pensais que c'était important pour Yvan. Et trois mots de Rosa Luxembourg. Pour ceux qui ne bougent pas, ne sentent pas leur chaîne. Celui-là est bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre ? Il y avait le texte, celui-là. Un texte de Bernard Faucroul. Résister à l'indifférence, à la banalité, à la médiocrité. Résister à l'injustice, aux préjugés, aux idées préconçues. Résister à la laideur qui s'insinue dans notre quotidien, qui se répand dans les rues, sur les petits écrans, une laideur qui finit par nous ronger de l'intérieur. Résister à la fatigue qui efface le beau, le merveilleux, dans le moindre détail de notre vie, comme sur la scène de théâtre. Résister au manichéisme, à la démarcation entre bon et méchant, à l'illusion que la vérité est unique. Résister au bruit malsain, à la mauvaise foi. Résister à la tentation de se défendre par n'importe quel moyen, à la logique du court terme. Résister à l'illusion que le beau puisse exister sans le sens. Résister à l'idée que l'art révolutionne le monde, mais aussi à l'idée que le monde n'est pas transformé par l'art. Il y en a pas mal dans ce cas, qui sont extrêmement bons. Je vous invite à le lire parce que je pensais à Yvan, dont j'ai suivi le procès, j'ai trouvé ça infâme. Voilà, alors vous pouvez acheter les tableaux parce qu'il y a un besoin pressant pour sa femme et pour Yvan. Moi j'ai fait essentiellement ça parce que j'ai trouvé ça injuste et parce que c'était la façon dont ce procès a été conduit et complètement inadmissible. Et ça, bon... Donc quand quelque chose est inadmissible, il faut le dénoncer. Et je rejoins Stéphane Hesselle dans tout ce qu'il dit. Indignez-vous ! Voilà. Et à votre avis, quels sont justement les arguments ? Pourquoi finalement les trois procès ont abouti à cette condamnation, selon vous, injuste d'Yvan Colonna ? Quels étaient les intérêts politiques que Sarkozy se fasse élire en disant vous voyez j'ai arrêté un dangereux criminel donc il a pris n'importe qui. Voilà, mais on pense qu'il y a des choses dessous. On ne sait pas très bien. De toute façon, on connaît le gars qui a été chargé de tuer. Il s'appelle Igor. Voilà, donc... Et qui est cette personne ? Je n'en sais pas plus. Moi, personnellement, je n'en sais pas plus. Il y a une histoire d'État, un crime d'État derrière. Ça, c'est ce que je ressens.